sur le projet de loi relatif à la répartition et à l'encadrement des recettes issues de l'exploitation des produits pétroliers avec Ndaï Fatounyan. Bonsoir Ndaï Fatounyan. Bonsoir Abdoulaye. Pour cet entretien, donc la première question. Il y a eu quatre grandes décisions majeures issues de ce conseil présidentiel sous l'égide du président de la République, Maki Sall. Dites-nous ces quatre décisions majeures. Merci beaucoup, M. Der. À proprement parler, je n'étais pas membre du comité d'organisation, mais en tant que conseiller énergie du président de la République, j'ai été impliqué effectivement dans la préparation de cet grand événement. Hier, effectivement, nous avons eu un exercice de concertation dirigé par le président de la République lui-même pendant presque huit heures de temps d'horloge pour regarder un peu cette loi de répartition des revenus attendus du pétrole et du gaz. Alors, de prime abord, je souhaiterais, moi, personnellement, féliciter et me féliciter de l'attitude, sinon de la présence du président de la République qui ne lésitent jamais pour rester pendant de longues heures à échanger avec les citoyens, avec les industriels, avec les organisations de jeunesse, de pêcheurs, pour préparer au mieux le Sénégal à entrer dans cette nouvelle ère. Il n'a pas de premier ministre, c'est normal ? Non, 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 il aurait même pu, même quand il avait un premier ministre, il s'adonnait quand même à cet exercice. Et je vous assure que ce n'est pas donné. Ce n'est pas donné. Le président pourrait venir ouvrir les choses et partir. Mais il prend la peine de rester pendant huit heures de temps à interagir avec les gens. Et ça, je voulais m'en féliciter et vous montrer toute ma fierté, en tout cas aujourd'hui, de travailler, de collaborer avec M. le Président de la République. Ceci étant dit... Oui, les quatre décisions majeures. Oui, les quatre décisions majeures. La première décision, c'est le fait que les revenus turrets du pétrole vont être intégralement budgétisés. Et ça, c'est une mesure de portée très importante. Pourquoi c'est important ? Parce que pour faire la réduction des comptes, il faut d'abord comptabiliser. Il faut que toutes les recettes puissent entrer dans le budget du Sénégal et qu'on sache ce que le Sénégal a tiré pour pouvoir faire le suivi, le contrôle de ses revenus. Donc ça, c'est extrêmement important. La deuxième mesure, c'est le fait que 90% de ces recettes vont aller au budget de l'État. Et donc, les 10% vont être consacrés au fonds intergénérationnel. Et puis, les deux autres décisions majeures concernent le fonds intergénérationnel dont vous venez de parler. Et puis aussi, le fonds de stabilisation. Alors, fonds de stabilisation qui est mis en place pour parer un peu aux chocs qui sont inhérents à l'industrie pétrolière. – Au choc ? – Oui, oui, l'industrie pétrolière, oui, est sujet à des fluctuations qui sont parfois très brusques, qui sont liées à la géopolitique, qui sont liées à l'économie. Vous avez vu, avec la Covid, on a eu une période très difficile. Le baril est aujourd'hui à un plus haut niveau. Et ça, c'est dû au fait des problèmes qu'on a eus dans les approvisionnements. Au plan mondial, c'est mondial. Le gaz, les Européens, aujourd'hui, ont beaucoup de difficultés avec le gaz. Donc, ces choses sont liées au pétrole. Et donc, ce fin de stabilisation va permettre à notre économie d'être résiliente par rapport à ces fluctuations et de pouvoir parer, effectivement, au yo-yo du baril de pétrole. – Il y avait déjà une longue liste de lois. Est-ce que ce n'est pas encore une loi de plus ? Les initiatives comme l'ITE, le Sénégal a adhéré depuis 2013. – Oui. – Encore une loi ? – Toutes ces lois ont leur raison d'être. La première loi, ça a été d'abord de changer le code pétrolier. Puisque avant, on prospectait, on n'avait rien trouvé. Et c'est comme ça que ça se passe dans cette industrie. Une fois que des réserves sont découvertes, que les industriels acceptent de s'engager, à partir de ce moment-là, on réadapte le code pétrolier. Ça a été fait. Après, on a d'importantes réserves de gaz. Il y a eu aussi le code gazier qui va organiser cette industrie, ce sous-secteur du gaz qui a aussi ses réalités. Ensuite, on a voté un peu. Mais aussi, il faut dire que le code général des impôts a été modifié pour s'adapter un peu à l'industrie pétrolière et gazière. parce qu'il y a ce qu'on appelle la fiscalité pétrolière qui est assez spéciale et qui méritait qu'on revoie ce code des impôts. Mais n'était-il pas plus élégant de la part du président de la République de parler autrement aux fonctionnaires en cette période quand même de fin d'année, de Noël, qu'ils portent même ce déguisement de père Noël quelque part et dire aux enseignants, d'accord, les 90% de ces recettes iront au budget. Mais leur dire vertement comme ça, ne vous en faites pas. De toute façon, ça ne figurera pas au niveau salarial. Alors, madame, je vous demanderai... Vous l'avez conseillé ? Je vous demanderai d'aller lire la fable de La Fontaine, La cigale et la fourmine. Ce que le président dit, c'est qu'il nous demande tout juste de ne pas être cigale mais d'être fourmine. Nous entrons dans une ère où les moyens de l'État vont quand même connaître un saut, vont être alimentés par de nouveaux fonds. On parle déjà en 2023, dont le taux de croissance a deux chiffres que nous avons essayé d'atteindre toutes ces années. Rappelez-vous avant Covid, 2014, 2015, 2017, 6-7%. On va aller peut-être à 12-13%. Alors ça, c'est important. Ça veut dire quoi ? Que nous devons tous nous scindre les reins, travailler davantage pour rendre le Sénégal prospère. C'est ça l'enjeu. Donc un 10, 700 milliards est dérisoire. C'est un chiffre dérisoire. C'est le secret général, 700 milliards de recettes par an. Mais dérisoire par rapport à quoi ? Représentent un chiffre dérisoire. Même si c'était 300 milliards qui s'ajoutent au budget de l'État, c'est des choses, c'est une opportunité pour notre économie. C'est ça qu'il faut comprendre. Nous, nous n'allons pas, le président ne peut pas faire comme ça pour augmenter les réserves. C'est ce qu'on a trouvé pour le moment. Mais nous avons espoir que le bassin sédimentaire sénégalais va nous offrir encore d'autres surprises. Mais comme je disais, le plus important, c'est que ce soit un levier pour rendre notre économie beaucoup plus puissante, rendre le Sénégal prospère, pouvoir avoir les moyens de faire face à tous ces programmes que le président a mis en place. Des programmes de filets sociaux, le PUDC, le Puma, tous ces programmes qui servent, en fait, nos citoyens, qui désenclavent le Sénégal, qui permettent de construire des routes, qui permettent de construire des ponts. Donc, à mon avis, cette philosophie-là, c'est celle-là qui est la bonne. C'est à nous, à toutes les échelles, journalistes, industriels, travailleurs, enseignants, tout le monde qu'on se scinde les reins pour rendre le Sénégal, nous mettre véritablement sur la piste de l'émergence. Mais M. Baud, dans ce siège, on nous parle de la récapitalisation de la SAR. – Oui. – À quoi bon ? – Parce que la SAR est en train d'être relouquée pour justement pouvoir, le président l'a dit hier, ce serait un non-sens que nous ayons du pétrole pour prendre le pétrole brut, l'envoyer à l'extérieur pour le raffiner. Il y a un important programme qui touche à sa fin d'ailleurs, qui a augmenté les capacités de la SAR, qui l'a modernisé. Et donc, il y a une nécessité de récapitaliser cet instrument-là. – Et là, c'est argument contre argument entre la SAR, l'Ocafrique. Dans ce dossier-là, que conseillez-vous, vous, au président de la République ? – Non, je crois que le président de la République a été clair. Il a été clair, la SAR va être recapitalisée. Il va y avoir une augmentation des actifs de l'État dans le sens justement de préparer la SAR à cette nouvelle ère où nous allons avoir le pétrole brut et pouvoir l'exploiter, en tirer tous les sous-produits pour justement diversifier notre économie. On parle souvent d'engrais. Si nous travaillons très bien dans les années à venir, nous pouvons avoir ici des unités qui nous permettent d'augmenter notre production d'engrais, non seulement pour l'agriculture ici au Sénégal, mais pour la sous-région. Tous les pays africains ont besoin important d'engrais, de fertilisants, sans compter les autres secteurs de l'économie qui doivent être. La philosophie, et le président a été clair là-dessus, c'est de renforcer les secteurs stratégiques de notre économie par des investissements prioritaires afin de conforter notre économie. Et je crois que ça, tout le monde devrait pouvoir applaudir autour de cette option-là. – Docteur Mbou, dites-nous concrètement, comment faire pour que nos entreprises, à travers le contenu local, puissent maximiser, en termes de profit, les retombées de cette activité pétrolière ? – Justement, on a parlé tout à l'heure du contenu local, qui est une loi qui a été conçue pour encadrer la participation de nos entreprises locales à l'activité pétrolière et gazière. Puisque le pétrole, c'est connu souvent, comme ça demande beaucoup, beaucoup d'investissements, c'est les meilleurs, c'est les grandes entreprises en général qui ont ce secteur-là, et ça, c'est partout dans le monde. Alors, donc, cette loi vise un peu à créer, à créer un chemin à nos entreprises locales pour qu'elles puissent participer à l'activité. Puisque moi, en tout cas, en termes de conviction personnelle, personnellement, je crois que ce que nous allons gagner dans ce contenu local, dans ce que les retombées de l'activité pétrolière et gazière sur notre économie, est de loin important que les recettes dont on a parlé, les 700 milliards. Évidemment, c'est à moins terme, puisqu'il faut que l'activité soit en pleine croisière pour qu'on puisse voir toutes ces retombées. Donc, les entreprises qui opèrent ici au Sénégal ont besoin de biens et de services. Ils ont besoin de se faire transporter, de se nourrir, ils ont besoin de machines, ils ont besoin de produire de l'électricité sur les plateformes, ils ont besoin d'énormément de choses. Alors, donc, les entreprises locales, nos industriels, devraient aujourd'hui se préparer, se préparer davantage. Et comment l'État va les aider pour une mise à niveau dans la chaîne de valeur ? C'est ce qui est le plus important, à mon avis. Déjà, il y a le FADES, le Fonds d'appui au développement du contenu local, qui a eu comme budget 100 milliards cette année. Et le président a pris, c'est une autre importante décision, de porter ce fonds à 1 milliard de francs CFA en 2022. Et ce fonds va servir, d'abord, à mettre à niveau les entreprises, à les aider à se mettre à niveau, au plan managérial, mais aussi au plan technique, puisque c'est des choses que nous ne connaissons pas. Et puis aussi, je crois que les entreprises nationales devraient pouvoir aujourd'hui s'organiser pour faire leur propre benchmark. Aller voir dans les pays qui sont déjà dans la production pétrolière et gazière, ce qui se fait de mieux là-bas, et puis comprendre les chaînes de valeur. Puisqu'il y a énormément de choses dans le pétrole, j'ai parlé un peu de, disons, de scattering, de les métiers de la bouche. Ces gens-là, il faudra les nourrir, il faudra les loger peut-être, et ainsi de suite, mais il y a des parties de l'activité qui sont des activités très rémunératrices. Il faut comprendre ça. Et donc, nos industriels devraient pouvoir aujourd'hui s'organiser. Dans le détail, des activités comme quoi, pour qu'ils puissent comprendre et savoir ? Les PVC, par exemple, la production de PVC. Oui, je peux donner. Les produits dérivés. Oui, il y a beaucoup de produits dérivés qui partent, disons, du gaz ou du pétrole. La tuyauterie, par exemple. La tuyauterie, les PVC, tout le plastique que vous voyez, même votre rouge à lèvres, madame, vient du pétrole. Il y a énormément de sous-produits. Et donc, ça, il faut le comprendre, il faut s'y préparer, il faut trouver des partenariats, parce que dans le contenu local, il y a des régimes, il y a des activités pour protéger et permettre la participation des entreprises locales. Il y a des activités qui sont exclusivement réservées aux entreprises nationales. Il y a d'autres activités où on peut se mettre avec une entreprise étrangère pour les mener. Donc, c'est très important que les entreprises locales puissent se préparer. Et c'est ça l'enjeu. Pour transformer et créer de la richesse au Sénégal, il faut que nos entreprises s'impliquent au mieux dans l'industrie pétrolière et gazière. Et ça... Mais est-ce que l'État est prêt quand on voit que même dans la modernisation de l'administration, ça peine à vraiment être au point ? Et ça, c'est important même pour les gens. Alors, je vais vous dire une chose. En deux ans, il y a un important travail législatif en termes de... Le pas mal. Et réglementaire. Comme j'ai dit, il y a eu beaucoup de lois en deux ans qui ont été travaillées, qui ont été votées et puis mises à la disposition du public avec des concertations pour préparer le Sénégal. Et ça, comme je le disais tout à l'heure, non seulement c'est à l'actif du président de la République et à son gouvernement, et on ne peut pas faire mieux puisqu'on ne peut pas tout prévoir. Même dans nos petites vies, on ne peut pas tout prévoir. L'essentiel est de faire tout ce qui est à notre portée pour préparer les choses. Le président aussi a pris des décisions qui sont importantes avant qu'on ne passe. C'est de permettre à ce qu'une meilleure participation des segments de la société dans le Cospetrogaz. Deux décisions. Le Conseil national de la jeunesse va intégrer le Cospetrogaz. Mais aussi, nous avons eu la belle surprise pendant la journée d'hier d'une belle participation des femmes. Des femmes qui sont dans le secteur. Bravo. Oui, des femmes compétentes. Une qui gère une académie du pétrole. Il y a une autre qui est dans Women in Mining. C'est des femmes ingénieures. C'est des femmes qui ont travaillé dans le pétrole ou dans les mines et qui ont pris la parole et qui ont posé la place des femmes dans cette activité-là. Et le président a aussi ordonné qu'on puisse aménager au plan professionnel la participation des femmes à cette activité. Lassar, j'aimerais bien y revenir parce que c'est le bras quand même armé de l'État par rapport à cette récapitalisation. Est-ce qu'il y aura cette préférence nationale ? Quelle préférence nationale ? Comme j'ai dit, ce qui est envisagé et que le président de la République a déclaré, c'est d'augmenter la participation de l'État. Voilà. Alors le reste, il y a une instance habilité, c'est le conseil d'administration et c'est là-bas où les détails vont se discuter. On ne peut pas aller plus loin pour le moment. Il y a une instance qui préside au destiné de la Sars et je crois que les meilleures décisions seront prises pour sauvegarder les intérêts du pays et aussi, comme j'ai dit, surtout parce qu'il y a une façon aussi de capter les retombées du pétrole et du gaz. Vous savez, on le dit, quand vous produisez un bien de l'or et que vous ne le transformez pas, vous ne gagnez pas beaucoup. Entre le produit brut et la commercialisation, s'il y a de la transformation, il y a de la valeur ajoutée. Donc la Sars, elle est importante dans la chaîne de valeur du pétrole et du gaz et c'est pourquoi aujourd'hui, le président de la République cherche effectivement à la conforter au plan technique mais aussi au plan institutionnel. C'est ça qu'il faut comprendre. Maintenant, au niveau de la presse, franchement, on entend tout et n'importe quoi. En venance, tout à l'heure, j'ai écouté une radio de la place mais franchement, je suis choqué par le niveau de désinformation, la volonté de ne pas aller s'informer. Et puis, un dernier appel. Je pense que les gens qui sont dehors de ces concertations et qui critiquent tout le temps, quand vous n'êtes pas d'accord ou du bord du pouvoir actuel, quand une question majeure se pose au pays, mais quand vous faites vos propositions... Vous pensez à quelqu'un ? Non, non, non. Je pense un peu aux gens qui ne sont pas dedans. C'est tout le monde qui n'était pas là-bas. Il y a eu l'opposition parlementaire, il faut le saluer. M. Diop de Croix a pris la parole au nom de ce groupe parlementaire. C'est une excellente chose. Mais je veux dire que de quelque bord que ce soit, quand vous faites des propositions sur des questions majeures, il y a deux choses l'une. Ou le gouvernement s'en approprie ou ça n'est pas pris en compte. Si vous avez vraiment raison dans ce que vous dites, vous pourriez dire demain, je l'avais dit. et ce serait à votre actif. Donc, au lieu de rester sur la marge de critiquer tout le temps, acheminer, bon sang, vos propositions si elles sont prétidantes au gouvernement. Le président est très ouvert sur ces questions-là. Et je vous assure que toutes les bonnes propositions qui aident le Sénégal à aller de l'avant dans cette industrie-là, dans cette nouvelle activité devant nous, aient la bienvenue. y compris la diaspora qui était avec nous aussi. Je rappelle que nous avons... Justement, malheureusement, nous n'avons plus trop le temps. La diaspora, le Sénégal compte beaucoup d'expertise, beaucoup de Sénégalais en tout cas sont experts sur des plateformes pétrolières un peu partout dans le monde. Comment est-ce que vous allez faire pour que notre pays bénéficie de ces plateformes ? Il y a déjà qu'ils participent déjà. Ils sont déjà organisés. Il y a une plateforme de tous les experts dans ce domaine. Ils sont organisés à leur propre niveau. Et vous avez vu, ils ont pu participer à la journée de concertation. Il faut renforcer ce lien-là, créer des passerelles pour qu'ils puissent apporter sous forme d'appui-conseil à l'État du Sénégal pour davantage, disons, à soi... Bon, avant-dernière question pour moi. Alors, on va terminer avec Ndaï Fatounian. À l'instar de ce qui se fait ailleurs, est-ce qu'on peut s'attendre à la naissance d'une ville industrielle adossée... C'est très souhaitable. Oui, oui, à la production, à l'exploitation des hydrocarbures au Nigeria, au Venezuela, au Brésil, en Iran, pour ne pas... Ce serait très souhaitable et ce serait un excellent projet. Et ce serait où ? Ce serait où ? Bon, on peut l'imaginer sur la côte entre Kayar et Saint-Louis puisqu'il y a plus loin Saint-Louis avec le champ GTA, il y a le champ Yakar à Kayar. Donc, sur cette partie du Sénégal, on peut imaginer effectivement une ville industrielle adossée sur les activités pétrolières et gazières où on va créer un environnement industriel pour attirer les entreprises puisque les entreprises, quand ils trouvent la matière première sur place, c'était quelque chose d'important pour eux. C'est une incitation. Et puis aussi, au niveau financier, d'ailleurs, quelqu'un en a fait cas hier, travaillé à faire de Dakar une place financière. Dans la CEDA où, aujourd'hui, on est derrière la Côte d'Ivoire, on peut effectivement, sur ces ressources-là, se baser pour faire émerger une place financière. Alors, dernière question avec... Oui, avec la dernière question. C'est par rapport à l'exploitation de notre ressource pétrolière. Est-ce que le président Macky Sall va s'aligner parce que les Occidentaux sont en train d'édicter, de reculer sur l'exploitation de ces produits et de rester sur les énergies fossiles ? Est-ce que le Sénégal va s'aligner ? Parce qu'ils sont en train, quand même, de dicter leurs lois. Bon, d'abord, il faut un peu nuancer. Ce qui s'est passé à la COP26, c'est quelque chose qui a été annoncé comme une tendance à venir. Ce n'est pas maintenant. Parce que quand on regarde un peu la géopolitique des énergies fossiles et en particulier le gaz, on se rend compte que, déjà, les Européens ne peuvent pas, aujourd'hui, se passer du gaz. Regardez les relations très tendues entre l'Union européenne et la Russie. Mais en dépit de tout, les Européens ne peuvent pas lâcher la Russie parce qu'ils ne peuvent pas se passer de gaz. Donc, vous savez, entre les déclarations, c'est comme les 100 milliards qui étaient promis aux pays pauvres pour lutter contre le changement climatique jusqu'à présent. Donc, je crois que le président a été clair. Les ressources naturelles du Sénégal, le Sénégal les utilisera pour se développer. Pendant deux siècles, l'Europe a utilisé le charbon, a envoyé des enfants dans les mines pour exploiter ce charbon et s'industrialiser. Vous avez bien lu Germinal et vous avez retenu. Mais tout à fait. On le sent. Merci beaucoup, Dr. Boyd. Merci beaucoup, Dr. Boyd. Donc, encore une fois, un dernier appel. Soyons fourmis plutôt que cigales. C'est très important et il faut qu'on se saigne les reins et qu'on puisse travailler davantage pour rendre ces pays un technicien bien littéraire. Mais vers Félicité Bouba, quand même, par exemple. Des fois, on me fait un pressing pour rendre l'antenne. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Excellent. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.